Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez très bien commencé votre année 2020 en ce mois de janvier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de janvier justement 2020 pour le signe des Capricornes. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. J'en profite pour vous expliquer rapidement que dorénavant je ferai des vidéos des énergies du mois et des énergies sentimentales regroupées dans une seule et même vidéo comme celle d'aujourd'hui. Alors je ferai la vie active pour chaque signe et ensuite je passerai au tirage des énergies sentimentales et pour les célibataires, ceux qui sont en couple pardon, et ensuite ceux qui sont célibataires pour chaque signe. Alors avant de commencer, je vous rappelle et surtout pour les personnes qui sont nouvelles, qui me découvrent dernièrement, que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et qu'il est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Tous les Capricornes ne peuvent pas vivre la même chose en même temps bien sûr. Alors il faut prendre ce qui colle à vous, adapter ce qui colle à votre vie et laisser le reste pour les autres tout simplement. Et également de prendre conscience que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. Les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc la petite clé de la destinée qui est ici en symbole simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que si une situation qui est décrite ici ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses à n'importe quel moment de votre vie. Alors voilà mes chers amis, on peut maintenant commencer le tirage avec la vie active pour vous les Capricornes. Donc j'utilise en fait l'oracle de l'énergie pour commencer et j'utilise aussi le Everyday Witch Tarot pour la vie active ainsi que les cartes de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu le tirage. Et pour les tirages sentimentaux, j'utilise pour les couples le Tarot de l'amour qui est juste ici et pour les célibataires, les cartes oracle de guérison de l'amour universel. Voilà avec cette petite image ici pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Alors on commence avec la vie active pour vous les Capricornes. Donc on a premièrement la carte du cinquième chakra, on a la carte appréciation et la carte sixième chakra. Donc ce que j'ai l'impression ici avec la carte du cinquième chakra avec l'archange Gabriel, donc on vous demande de faire appel à l'archange Gabriel, particulièrement ce mois-ci, parce que vous aurez probablement besoin de débloquer ou de purifier votre chakra de la gorge pour pouvoir être en mesure de dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur ou bien être capable d'exprimer des émotions qui sont difficiles pour vous à exprimer ou exprimer des choses aussi que vous n'avez pas osé dire, que vous n'osez pas dire présentement ou que vous n'avez pas osé dire dans une vie, dans une autre période de votre vie. D'accord? J'ai cette impression qu'il y a ici un retour de quelqu'un dans votre vie et c'est probablement au niveau amoureux, j'ai l'impression. Mais comme je vous dis, adapté, ça peut être amical seulement, ça peut être une connaissance, ça peut être un membre de la famille, mais ici j'ai plus l'impression que c'est au niveau amoureux. Il y a comme un retour ici de quelqu'un et il y a des choses que vous n'avez pas osé dire à l'époque qui seraient importantes de dire maintenant. Mais pour le faire, parce que ce n'est pas quelque chose d'habituel pour vous ou de facile nécessairement pour vous, pour le faire, vous devez aller purifier le chakra de la gorge pour éviter de dire des choses qui seraient un peu... Parce que j'ai l'impression que vous avez autant de belles émotions à partager avec quelqu'un. Vous avez aussi soit des regrets, soit des remords, soit des petites rancunes peut-être envers cette personne-là qui revient dans votre vie. C'est vraiment une impression ici. Donc, parfois, quand on a des petites rancunes comme ça, on a du mal à exprimer correctement ce qu'on voudrait dire. On est plutôt dans une forme de colère et puis les choses peuvent mal sortir, peuvent sortir de façon très brusque, disons, ou bien blessante, de façon blessante. On a le chevalier d'épée ici. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui ne met pas nécessairement des gants blancs pour dire ce qu'il a à dire. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que vous pourriez recevoir la personne si vous ne faites pas attention ou si vous ne demandez pas l'aide pour purifier le chakra de la gorge, pour pouvoir mieux vous exprimer. Et pourquoi je me permets de vous dire que c'est probablement quelque chose qui a rapport avec une relation amoureuse, c'est qu'on est vraiment dans les coupes ici. D'accord? On a des épées par rapport à ce qui s'est passé dans une situation amoureuse. D'accord? On a l'as de coupe. Alors, déjà, en partant, c'est le cadeau de l'amour. Mais on sent que parce qu'il y a eu beaucoup d'amour dans cette relation, parce que vous aimiez probablement beaucoup la personne, et si ça s'est terminé, par exemple, en queue de poisson, vous avez nourri une forme de déception, de colère face à cette personne-là, peut-être, et vous avez tout simplement, vous vous êtes probablement tout simplement fermé et vous n'avez pas osé retenir la personne et lui exprimer l'amour que vous ressentiez pour elle, elle ou lui, la personne. Alors, c'est pour ça que, ici, maintenant, s'il y a effectivement un retour de quelqu'un dans votre vie, vous devez vraiment trouver le moyen de travailler sur le chakra, le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge, pour pouvoir mieux vous exprimer, pour ce que vous avez à dire à l'autre personne ou à mettre sur la table, pour que la personne comprenne soit vos comportements, soit vos sentiments, que ça puisse sortir de façon acceptable pour l'autre, d'accord? Alors, surtout, si vous avez l'intention, on essaiera de le voir un peu plus tard, mais surtout, si vous avez l'intention de garder contact ou même de renouer dans le but de recommencer une relation avec cette personne-là, bien, c'est certain que, maintenant, vous ne devez pas faire trop, trop d'erreurs, si vous voulez reconquérir la personne. Donc, on est toujours dans la vie active, mais parfois, ça se développe plus au niveau, dans un domaine plutôt que l'autre, et aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment au niveau plus amoureux pour certains d'entre vous. Alors, aujourd'hui, on aura un tirage sentimental, disons, très, très général, et deux autres ciblés, donc, pour les couples et les célibataires. Alors, donc, voilà, donc, faire attention à votre chakra de la gorge, nettoyer, purifier, demander l'aide de l'archange de Gabriel, adresser lui peut-être une prière ou ayez une conversation tout simplement avec lui pour lui demander son aide à ce niveau-là. Donc, vraiment, vous savez, on a le roi de coupe ici. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très, très fiable au niveau des sentiments, très, très fiable en général, mais aussi au niveau des sentiments, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut beaucoup aimer, vous avez probablement beaucoup aimé cette personne-là, et votre amour était vraiment sincère, mais vous avez eu probablement du mal à l'exprimer auparavant. Et c'est peut-être pour ça que cette personne-là n'est plus dans votre vie aujourd'hui, parce que vous n'avez pas osé dire ce que vous aviez à dire auparavant. D'accord? Alors, c'est vraiment mon ressenti. Donc, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette situation-là, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires pour me dire comment la chose évolue et si vous vous reconnaissez dans cette situation. Voilà. Alors, si ce n'est pas un retour, si c'est simplement quelqu'un qui fait partie de votre vie, ça peut être une amitié aussi, bien, adaptez le tirage à votre vie, tout simplement. Il y a peut-être des choses à dire aussi au niveau amical. Il y a peut-être eu des déceptions, il y a peut-être eu des choses qui vous ont moins plu et que vous n'avez jamais osé adresser à la personne. Donc, maintenant, vous avez peut-être l'occasion de le faire, mais choisissez vos paroles, choisissez la façon dont vous dites les choses et donc travaillez sur le chakra de la gorge. Donc, ça peut être aussi en amitié ou une connaissance tout simplement ou un membre de votre famille. Ensuite, on vous donne la carte appréciation. C'est une très belle carte. Je sais que vous ne pouvez peut-être pas bien voir la carte ici, mais on voit bien une dame qui tient une rose ou une fleur, en tout cas, dans ses mains. Et elle est totalement concentrée plutôt sur... Elle regarde devant elle et aussi, je dirais qu'elle est concentrée sur cette fleur-là qu'elle tient dans les mains. Alors, c'est tout simplement ici la carte appréciation pour vous dire d'être dans la gratitude pour ce que vous avez présentement dans votre vie. D'accord? Peut-être que le retour de cette personne-là, c'est quelque chose de très important pour vous. Alors, soyez dans la gratitude déjà pour le fait que cette personne-là est de retour dans votre vie. D'accord? Le personnage sur cette carte, elle est entourée, en fait, de... C'est comme un jardin de roses fanées avec des ronces, des épines autour d'elle, mais elle ne s'en aperçoit même pas tellement elle est concentrée sur le fait d'apprécier ce qu'elle a entre les mains présentement. Elle est tellement concentrée sur le fait d'apprécier ce qu'elle a entre les mains présentement qu'elle ne remarque même pas en plus qu'elle a vraiment un arbuste rempli de fleurs aussi. Donc, ce que ça vient suggérer, tout simplement, c'est que soyez dans la gratitude pour ce que vous avez maintenant et ne vous occupez pas des épines de votre vie actuellement parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, ce qu'il y a derrière vous, ce qui est en train de se dessiner, ce qui est en train de se passer, peut-être en coulisses, peut-être l'univers est en train de travailler en coulisses pour vous. Alors, ne vous concentrez pas sur le négatif, disons, sur les choses négatives que vous ne pouvez pas avoir tout de suite, mais concentrez-vous sur ce que vous avez. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus clairement dans le sens où, si vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie, que ce soit en amour ou en amitié, peut-être que vous, vous voulez avoir quelque chose de plus, vous voulez aller plus loin dans la relation avec cette personne-là, mais peut-être que la personne, elle, elle n'est pas encore prête, elle a besoin de temps, elle a besoin d'apprendre à vous réapprivoiser, d'apprendre à vous connaître à nouveau pour la personne que vous êtes devenue et se montrer pour la personne qu'elle, elle est devenue. Et donc, on vous dit d'accepter ça, d'accepter ce fait-là, d'accepter ce qu'on est prêt à vous donner en ce moment. Il y a peut-être d'autres choses derrière qui est en train de se préparer pour vous, quelque chose de beau, mais ce n'est pas encore prêt, d'accord? Alors, concentrez-vous juste sur ce que vous avez de beau. Laissez tomber le reste, surtout l'amertume, peut-être, que vous avez nourrie depuis quelque temps pour cette personne-là, même si vous l'aimez beaucoup. Alors, laissez tomber les choses négatives, concentrez-vous sur ce qu'il y a de beau, mais sachez peut-être qu'en coulisses, on travaille pour vous apporter encore plus éventuellement, d'accord? Donc, être dans la gratitude pour ça. Et c'est de prendre conscience aussi parce qu'on a la carte du jugement. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, un renouveau, justement, dans votre relation à cette personne-là qui va arriver. Il y a comme un changement, un vent de fraîcheur. Peut-être que lorsque vous vous êtes laissé dans une autre période de votre vie, vous étiez... Vous viviez des choses, hein, peut-être, qui ont fait en sorte que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, nécessairement. Mais là, on vient vous apporter du renouveau, un vent de fraîcheur dans cette relation-là. On voit que c'est vraiment des sentiments sincères. On a la reine de coupe. C'est vraiment quelqu'un de bien qui s'en vient dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Alors, soyez dans la gratitude pour déjà ce retour dans votre vie. Et prenez conscience de la chance que vous avez, en fait, parce qu'on n'a pas toujours la chance de retrouver les gens qu'on aime. Alors, soyez dans la gratitude pour la chance que vous avez de peut-être repartir à neuf sur de nouvelles bases avec cette personne-là. D'accord? Alors ça, c'est très... C'est très clair ici pour moi que la personne, déjà, c'est quelqu'un de très, très appréciable. Alors, profitez du temps que vous avez avec cette personne, le temps qu'elle vous est accordé, qu'elle vous accorde, cette personne-là. et laissez le vent de fraîcheur revenir. Il y a comme une renaissance des sentiments ici. D'accord? Pour moi, c'est ce que ça veut dire avec la carte du jugement et la carte de la reine de coupe, comme une renaissance des sentiments. D'accord? Alors voilà, c'est une très belle... de très belles cartes ici. Et finalement, on a la carte du sixième chakra avec l'archange Métatron. Donc, faire appel à l'archange Métatron parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas toujours la chance de retrouver les gens qu'on a perdus dans la vie, desquels on s'est éloigné. Donc, il faut vraiment faire en sorte que ce retour soit profitable pour un et pour l'autre. D'accord? Donc, comme on n'a pas toujours la chance de revoir ou de retrouver des gens qu'on a perdus, bien, être heureux de cette situation pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Donc, avec l'archange Métatron, c'est lui qui va vous aider au niveau du sixième chakra qui correspond au chakra du troisième oeil. Alors ça, c'est pour vous aider à avoir une plus grande vision de l'avenir avec peut-être cette personne. Comment vous voyez, vous entrevoyez votre avenir avec cette personne-là? Qu'elle soit quelqu'un de votre entourage, d'un membre de votre famille, quelqu'un pour lequel vous nourrissez des sentiments amoureux ou simplement des sentiments amicaux. Où est-ce que vous voulez aller avec cette personne-là dans le futur? D'accord? Donc, comme ici, on a demandé à purifier le chakra, le cinquième chakra, donc le chakra de la gorge. Ici, on demande à purifier le troisième oeil, pardon, le sixième chakra pour pouvoir avoir une vision plus large de la vie future avec cette personne-là dans votre vie maintenant. D'accord? Alors, surtout, on vous demande, avec la carte du 8 d'épée, de sortir de vos pensées limitantes, de sortir de vos pensées négatives face à cette relation ou à cette situation qui s'est passée ou qui est en train de se passer. Donc, ne vous limitez pas ici. D'accord? Décidez tout de suite et ayez une vision claire de l'endroit où est-ce que vous voulez aller avec cette personne. On a le chariot. Alors, on a le chariot, on nous montre une flèche de ce côté ou une flèche de ce côté. Décidez à quoi vous voulez que votre vie ressemble à partir de maintenant avec cette personne-là dans votre vie. D'accord? Donc, choisissez dès maintenant dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, quelle direction vous voulez donner à cette relation-là. D'accord? Surtout si elle est importante pour vous. Donc, vraiment, plusieurs choses à travailler ici. Travaillez sur le chakra de la gorge pour mieux vous exprimer, pour mieux dire les choses, surtout les choses qui n'ont pas été réglées, les blessures du passé. Donc, prenez un temps pour vous ressourcer, pour faire ce travail de purification et pour pouvoir revenir vers la personne et dire les choses de façon adulte avec une intelligence émotionnelle pour éviter, encore une fois, les blessures et la séparation. Et aussi, travaillez sur l'appréciation de ce que vous avez maintenant, de ce que la personne est prête à vous offrir maintenant parce qu'autre chose peut-être s'en vient pour vous. Et aussi, travaillez sur la purification du troisième oeil pour avoir une vision plus large, savoir dans quelle direction vous voulez que votre vie aille avec cette personne-là maintenant dans votre vie. On a, avec l'oracle lumière, on a des cartes pour éclairer davantage. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression ici, chers amis Capricornes, pour ceux que ça concerne, bien sûr, que c'est soit une nouvelle rencontre, soit, comme je vous ai dit, des retrouvailles parce qu'on nous parle de rencontres ici, avec la carte foyer. Alors, moi, pour moi, ça m'indique comme si vous allez commencer une relation amoureuse et éventuellement, ça va devenir, vous allez former une famille avec cette personne-là. Soit que vous allez emménager ensemble, soit que vous allez vous marier, soit que vous allez avoir des enfants, peu importe, avec cette personne-là. Alors, c'est vraiment une rencontre ou une retrouvaille, tout simplement, mais qui va vraiment se, comment je pourrais dire, se concrétiser à travers le foyer. Donc, si, par exemple, c'est un membre de votre famille que vous retrouvez, bien, c'est simplement, ça nous parle simplement de la famille ici. Mais si c'est quelqu'un qui fait battre votre cœur pour une relation amoureuse, bien, vous allez former une famille, probablement, avec cette personne-là. D'accord? La personne que vous retrouvez. Alors, voilà, mes chers amis, ça termine le tirage de la vie active. Alors, je vais retirer les cartes ici pour passer au tirage sentimental pour les couples. Alors, je vais juste noter le temps. Donc, évidemment, j'ai déjà pigé les cartes pour que ce soit moins long, la vidéo. Donc, je vais juste bien noter le temps pour que je puisse vous en aviser. Alors, déjà, on a... Oui. Alors, pour vous, les Capricornes qui sont en couple, voyez-vous encore la carte du jugement qui apparaît? Il y a vraiment une prise de conscience ici qui doit être faite pour vous aussi, ceux qui sont déjà en couple. Alors, encore une fois, ici, on nous parle de vision pour vous également. Donc, on a la carte du 4 de cœur, 4 de coupe, en fait, ici. On a l'ordre divin, l'équilibre, et le 6 des arbres, donc 6 de denier, dans le fait de recevoir. Et d'ailleurs, ça se complète ici avec le 6 de denier d'un autre tarot. Donc, pour moi, ici, la carte du 4 de cœur. Donc, là, je m'adresse aux Capricornes qui sont en couple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose présentement qui vous dérange dans votre couple, qui ne tourne pas rond, qui ne va pas bien. Probablement, c'est quelque chose que vous avez laissé aller depuis un bon moment et sans rien dire, hein, sans rien dire, et que là, vous commencez à reconnaître des signes un peu de dépression ou bien de mal-être, hein, vous n'êtes pas bien dans cette situation-là, tellement que, tellement que vous avez peut-être envie de quitter la relation, d'accord? C'est peut-être pas ce qui va arriver, mais ça vous a passé par la tête de quitter la relation, éventuellement. Alors, on voit vraiment un personnage, hein, qui a l'air avoir de la peine malgré que, vous voyez, il y a les cœurs ici, un cœur noir, il y a plusieurs cœurs ici, roses. Alors, pour moi, c'est comme si ça me dit j'aime la personne avec qui je suis, mais malheureusement, je me sens quand même comme s'il me manque quelque chose, hein. Le 4 de couple, c'est une carte d'insatisfaction. C'est une carte où on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien. Et c'est comme s'il nous manque quelque chose. On rêve toujours à avoir plus. On est insatisfait, d'accord? Alors, c'est un peu ce que l'image que ça me donne ici. C'est quelqu'un qui aime beaucoup. C'est vous, vous aimez probablement beaucoup votre partenaire, mais il y a quelque chose qui vous dérange au point de vous sentir mal ou même déprimé parfois. D'accord? Alors, tellement que ça ne vous fait pas du bien cette situation, vous pensez peut-être à quitter la relation parce que ça fait assez de temps, un bon moment, que vous vous sentez insatisfait, vous ne vous sentez pas comblé et vous avez peut-être envie, hein, de passer à autre chose. On est dans les épées. Alors, c'est quelque chose qui reste probablement dans vos pensées. Vous n'avez pas passé nécessairement à l'action, quoique certains peut-être oui, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui reste dans votre tête. C'est comme une idée que vous êtes en train de nourrir. Mais éventuellement, mes chers amis, ces idées-là qu'on est en train de, qu'on nourrit, hein, éventuellement, il faut prendre une décision, quelle qu'elle soit. Il faut décider soit de rester, de subir et de rester, ou décider de quitter, hein. On a la reine de... d'épée, hein. Alors, c'est vraiment une décision qui doit être prise de votre part, hein. Si vous sentez que vous n'êtes plus bien, si vous sentez que ça ne fonctionne pas, ça peut être... Ce n'est pas nécessairement la décision de quitter la relation, mais de quitter la situation. Donc, prendre des mesures pour, par exemple, aller chercher de l'aide en médiation, décider de vraiment exprimer vos sentiments à votre partenaire pour que les choses changent aussi, hein. Donc, dépendamment de comment la personne perçoit votre détresse, disons, bien là, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous faites avec la situation, d'accord? Donc, il y a quand même une décision à prendre ici parce que quand on est rendu à se sentir assez mal pour vouloir quitter une relation, même si on ne passe pas à l'action tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, d'accord? Et on nous parle, justement, de l'ordre divin. On a besoin d'un équilibre. On a besoin du retour de l'équilibre dans cette relation. L'équilibre, et on va le voir un peu plus loin, que c'est pas seulement l'équilibre pour votre santé ici, mentale, mais aussi, en fait, le fait de recevoir autant que vous donnez. Et ça, c'est ce qu'on voit ici un petit peu plus loin dans les cartes qui viennent. qui suivent. Alors, vraiment, un besoin de retour à l'équilibre mental pour vous, mais aussi par rapport à votre relation au complet. On voit un bel ange ici, c'est vraiment une très belle photo, une photo, c'est-à-dire une très belle image, pardon, qui nous inspire justement cet ordre divin et cet équilibre dont tous, on a besoin. Une prise de conscience doit être faite de part et d'autre. De votre côté, prendre conscience que vous valez la peine qu'on vous donne autant que vous recevez. Prendre conscience de l'importance que vous avez en tant que personne. Prendre conscience aussi de ce qui est en train de se passer et peut-être aider l'autre, votre partenaire, à prendre conscience. Parce que vous savez, parfois, quand on est dans des habitudes, on prend tout pour acquis et on ne réalise pas à quel point on a des manquements parfois. Alors, parfois, c'est à nous de faire le premier pas vers l'autre et d'aller expliquer comment on se sent, qu'est-ce qui arrive. la communication, elle est très importante dans un couple et c'est ça qui fait prendre conscience parfois des manquements. Vous avez toujours peut-être eu des buts, des objectifs au niveau de votre couple. Vous vouliez vous rendre quelque part ensemble. Vous vouliez probablement avoir des projets avec cette personne-là. pour que ça arrive, parce qu'on a ici le chariot. Pour moi, ça me dit qu'il y a comme une prise de conscience de se rappeler de vos objectifs communs. Où est-ce que vous vouliez que votre vie s'en aille? Vers où vous vouliez que votre vie s'en aille ensemble en tant que couple? D'accord? Alors, essayez de faire prendre conscience à l'autre parce que je sens vraiment que vous êtes ici à la croisée des chemins. Il y a une décision qui devra être prise quelle qu'elle soit très bientôt. D'accord? De votre part ou de la part du couple. Une décision commune. Et justement, on termine avec le 6 de Denis qui apparaît à deux reprises. À deux reprises ici. Donc, le 6 des arbres du tarot de l'amour. Donc, on vous parle de recevoir. Alors, le 6 de Denis normalement nous parle de la notion du donner et du recevoir. Et ici, on nous met le mot recevoir. Donc, moi, j'ai l'impression que vraiment, vous ne recevez pas votre dû. Vous ne recevez pas autant que ce que vous vous offrez à votre partenaire. Et c'est là le manquement. C'est là où vous vous sentez dévalorisé. Vous sentez que vous n'avez plus ou pas autant de valeur aux yeux de votre bien-aimé. Et vous avez envie de vous aussi être nourri dans cette relation-là. D'ailleurs, le 6 des arbres, on est dans les deniers, on est dans la terre. Alors, on voit ici un bel arbre, un humain, mais qui est, on dirait que cet humain-là est relié à la terre, en fait. Ils se font à l'arbre. Et on voit un cours d'eau ici au niveau des racines. Alors, si on ne nourrit jamais les racines de l'arbre, alors l'arbre ne va pas s'épanouir. Et c'est exactement la même chose avec nous, humains. Si on ne reçoit pas notre dû, si on ne nous donne pas ce dont on a besoin pour évoluer dans une relation amoureuse, saine, alors à ce moment-là, on se sent déprécié et la relation ne peut pas évoluer de façon saine également. On a besoin aussi d'être nourri émotionnellement, spirituellement dans notre relation. D'accord? Alors, ici, c'est d'aller demander ce que vous méritez. Faites prendre conscience à l'autre personne que si vous voulez continuer à traverser la vie ensemble, si vous voulez continuer à faire votre route ensemble, en fait, en tant que couple et avoir des buts communs, des objectifs, bien, il faut absolument que la personne prenne conscience de ses manquements envers vous. D'accord? On doit, vous devez recevoir autant que ce que vous donnez. D'accord? Ou en tout cas, plus que ce que vous recevez actuellement. Et le 2 de bâton, finalement, vient se présenter tout simplement pour nous dire qu'il y a de l'espoir quand même. Parce que si la personne comprend votre désir profond, si la personne comprend que vous avez des besoins également à combler, bien, vous allez probablement regarder finalement dans la même direction et pouvoir avoir des projets d'avenir ensemble, de continuer votre route ensemble. Le 2 de bâton, on voit toujours un personnage qui tient le monde dans sa main. Alors, il y a un multiple de possibilités pour vous. C'est une belle carte d'espoir, une belle carte de vision. D'accord? Avoir de la vision pour votre avenir ensemble. Alors, c'est ça que vous devez faire réaliser à votre partenaire. D'accord? C'est un besoin pour vous. Donc, voilà pour vous, les couples. Donc, c'est important, mes chers amis, de dire des choses, de dire des vérités, de ne pas se laisser aller à la dépression. Quand quelque chose ne va pas, prenez l'habitude d'en parler tout de suite pour éviter d'être mal, en fait. D'accord? Donc, je note le temps ici pour passer au tirage des célibataires. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances pour vous, mes chers Capricorne qui sont en couple et on passe aux célibataires maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? Une super belle carte déjà en partant. OK. Wow! C'est beau! Wow! Vous avez des belles, des belles cartes. OK. Alors, ici, on nous parle de beaucoup, beaucoup de destin ici. Oh là là! Oh là là! OK. Super beau! Donc, on vous parle de destin beaucoup dans ce tirage-là, les chers Capricornes célibataires. Donc, d'abord, premièrement, on nous parle de messages de l'au-delà. Alors, cette carte-là, messages de l'au-delà, d'abord, ça vous dit de rester ouvert pour recevoir les messages que l'au-delà veut bien vous transmettre. Soyez à l'affût des messages. Gardez vos récepteurs ouverts pour recevoir les messages que l'univers veut vous envoyer. Parce que lorsqu'il y arrive des situations dans votre vie mais que vos récepteurs sont fermés, ne sont pas ouverts, bien, vous n'êtes pas capable de reconnaître, en fait, les messages importants que l'univers veut vous envoyer. vous n'êtes pas capable de reconnaître les événements qui arrivent dans votre vie à ce moment-là comme des explications, en fait, de ce qui vous arrive. On vous parle de destin, ici, on a le destin ou de karma ou de renouveau qui arrive dans votre vie. Ici, pour certains célibataires, on a la carte aussi du jugement dans votre vie, dans votre tirage. C'est comme, encore une fois, vous êtes, vous aussi, à la croisée des chemins. Il y aura des décisions peut-être à prendre face à quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. On a le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est un personnage qui est vraiment dans des sentiments sincères, dans des sentiments profonds. Alors, il y a quelqu'un qui nourrit des sentiments sincères et profonds à votre égard et on vient vous donner l'appel. Vous savez, sur cette carte-là du jugement, habituellement, dans d'autres tarots, on voit un ange qui sonne du corps ou de la trompette pour réveiller les âmes. Alors, on est en train de vous dire soyez à l'affût de ces messages-là. Regardez ce qui se passe autour de vous. On est en train d'appeler votre âme à s'éveiller à quelqu'un, un potentiel ici, peut-être amoureux. Et je vous dirais que ça s'en vient beaucoup plus vite que vous le pensez. On a le 8 de bâton. Alors, pour vous, mes chers capricornes célibataires, pour certains d'entre vous, la roue va tourner. Voyez-vous, vous avez la roue de fortune, encore une fois. La roue va tourner pour vous, puis très rapidement. C'est peut-être pendant un voile ou c'est peut-être quelqu'un qui part en voyage ou quelqu'un qui revient plus tôt de voyage. Mais il y aura un grand changement rapidement dans votre vie. Et là, ça sera à vous, en fait, de décider vraiment de la direction que vous voulez donner à cette nouvelle, à ces changements-là dans votre vie. Et les changements, bien, je pense que c'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie que vous allez beaucoup apprécier. L'arbre de lune, ici, nous parle, en fait, de l'intuition aussi. Toujours quand il y a la lune, quelque part, c'est quelque chose qui nous parle de rester en connexion avec l'univers, avec ce que l'univers a à vous dire et à vous apporter. je trouve ça magnifique. Je peux peut-être vous dire un peu ce qu'on en dit dans le carnet de cette belle carte. J'ai l'impression, en fait, on nous parle d'idées, ici. Quand vous êtes inspirés par... Quand vous avez une idée qui arrive soudainement et que vous êtes inspirés, bien, c'est un des messages que l'au-delà vous envoie. Alors, oui, c'est une bonne idée. Allez-y, foncez. C'est votre change, c'est votre tour maintenant. Alors, pour ceux que ça concerne, ceux qui sont prêts, quand vous avez une idée qui arrive subitement dans votre tête, bien, ça veut dire que les conditions sont mises en place pour que les choses fonctionnent. C'est votre temps, mais présentement, pour que ça se concrétise. Alors, c'est un message de l'univers quand vous avez une inspiration soudaine, d'accord? Alors, au niveau de l'amour, si vous rencontrez quelqu'un, si vous voyez cette personne-là arriver vers vous, ne vous fermez pas, restez à l'affût des signes concernant cette personne-là, d'accord? Alors, c'est vraiment quelque chose qui vient du... de Dieu, de l'univers, de vos alliés, d'accord? C'est une inspiration qui vient de l'au-delà, qui vient de... de quelque chose de plus grand que vous. La carte de l'arbre de lune peut représenter également, éventuellement, une union, un mariage aussi. Ça peut être physique ou spirituel, comme on dit dans le carnet. Mais, quoi qu'il en soit, ça reste que c'est une union sacrée. Et elle... Je suis contente, mais en fait, je suis contente. C'est pas étonnant que cette carte-là soit sortie avec la carte union tantrique parce que union sacrée souvent va mener à une union tantrique. C'est-à-dire que l'union tantrique, c'est plus... Ça nous dit que maintenant, vous êtes arrivé à une étape de votre vie où être en relation, c'est beaucoup plus que du charnel. C'est beaucoup plus que le superficiel. C'est beaucoup plus que les apparences. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose de plus spirituel. D'accord? De plus tantrique. D'accord? Alors, oui, on voit deux corps ici qui s'entrelacent, mais on voit aussi leur aura tout autour. Alors, ce sont des vibrations de l'âme, en fait. Et c'est la connexion avec cette personne-là. Vous avez besoin, en fait, d'avoir une relation qui est beaucoup plus... Beaucoup moins charnelle et beaucoup plus spirituelle. Une connexion d'âme, en fait. D'accord? Alors, de là, l'union sacrée ici, on arrive à une union tantrique. Et cette union-là, si vous la reconnaissez, si vous reconnaissez le message de l'au-delà, si vous reconnaissez la personne qu'on vous envoie pour vous et que vous sautez sur l'occasion, sautez sur l'opportunité, parce que c'est votre chance, c'est votre temps, c'est le destin, bien, vous allez connaître un amour magnifique. Regardez le potentiel amoureux qu'il y a ici. L'as de Denier, c'est du nouveau, c'est un nouveau potentiel amoureux, parce qu'on est dans le domaine amoureux ici. Alors, quelque chose, une relation qui, non seulement, va vous apporter l'amour, la tendresse, la sécurité au niveau des sentiments, mais aussi la sécurité au niveau financier, matériel. C'est, les deniers, c'est la matérialité, c'est le confort, le potentiel, les dons, les talents, tout ce dont vous avez besoin pour bien vivre avec cette personne. Et vous avez aussi le 10 de couple, et le 10 de couple, ça représente la joie, le bonheur partagé, l'amour partagé, la famille. On parle d'union sacrée, on parle d'union tantrique. C'est possible que cette nouvelle relation puisse vous mener à un mariage des corps, mais aussi à un mariage des âmes, et finalement, à avoir un confort magnifique, un confort matériel, mais aussi un confort émotionnel, spirituel, et aussi peut-être une famille, d'accord? Vous allez peut-être créer une famille avec cette personne-là. Alors, un super beau potentiel. Moi, pour moi, 10 de couple et Asse de pentacle, c'est la totale, pour moi, c'est fantastique. Alors, je vous souhaite sincèrement, mes chers amis capricornes célibataires, de trouver votre amour sacré, votre amour tantrique, avoir une union tantrique plutôt, et cette belle connexion qui est si rare, en fait. Donc, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas pour me dire si ça colle à vous. Je serais bien curieux, je serais bien contente aussi d'apprendre qu'il y a des gens qui vivent de super belles histoires également. Pas seulement des histoires, disons, d'horreur au niveau amoureux, mais des gens qui vivent des situations qui sont très, très plaisantes au niveau amoureux. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, le mois de janvier 2020. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion et écoutez, n'oubliez pas que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que les tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir, des petits pouces en l'air. Ça nous aide à continuer à faire ce travail pour vous qui est intéressant à faire, mais qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Alors, c'est encourageant d'avoir des petits pouces en l'air. Donc, voilà, je vous invite à le faire. Je vous invite à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. et je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite un très, très beau mois de janvier et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir à tous.